Musique Welcome les copains ! J'espère que vous allez bien dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui j'ai décidé de vous retrouver pour encore une fois, une petite semaine dans ma vie. Mais je me suis dit, vas-y t'as envie de parler de quoi ? Parce que j'aime bien avoir un petit thème et avoir vraiment une signification comme je vous ai expliqué dans ma dernière vidéo, derrière mes vidéos. Et donc je me suis dit que j'allais reprendre le concept de la vidéo de Kualdera. Je sais jamais comment ça dit Kualdera, je sais pas je suis désolée. Bref, que j'aime beaucoup et qui a fait une vidéo backstage de Youtube et de tout ce qu'elle faisait sur Youtube. Et je me suis dit que ça pouvait être super intéressant parce que comme j'ai un peu changé mon process de travail ces dernières semaines pour essayer de vraiment revenir sur Youtube en force et de faire du meilleur contenu, je me suis dit que j'allais vous expliquer un peu comment je procède. La première chose à faire pour trouver une vidéo, c'est trouver l'idée. Très souvent l'idée je la trouve de manière assez simple on va dire. Soit c'est vraiment une idée qui pop comme ça quand je suis en train de marcher ou dans ma vie de tous les jours. Soit c'est une idée que je vois déjà sur d'autres chaînes, parce que oui très clairement des fois je m'inspire d'autres vidéos. Mais je vais toujours essayer de la transformer à ma façon. Évidemment il y a des idées qui sont plus ou moins originales, dans le sens où faire un vlog c'est pas hyper original. J'essaie vraiment de réfléchir à est-ce que ça va plaire aux gens, même si je sais que c'est pas forcément la priorité mais j'essaie quand même de faire des vidéos qui plaisent au minimum. Est-ce que ça va me plaire à moi ? Est-ce que ça va être intéressant ? Donc évidemment l'aspect intéressant est relatif, mais c'est pour ça que j'ai envie d'aller maintenant comme je vous ai expliqué mes vidéos divertissantes et puis des petits éléments de culture, des trucs un peu plus intéressants pour mixer les deux. Par exemple je vais prendre un concept hyper simple, donc là c'est ma dernière vidéo, c'est présenter mes cadeaux d'Anif parce que c'est une vidéo que j'aime bien faire tous les ans, voilà, c'est mon tupé, j'ai mignon. Et je me suis dit que dedans j'allais présenter les marques que j'ai reçues, plus parler on va dire de l'histoire de ces marques, plus parler de peut-être écologie et tout. Et je me suis dit que ça pouvait être vachement intéressant et vachement pertinent, après peut-être que vous serez pas d'accord avec moi. Mais bref, donc pour cela il y a une partie quand même de recherche. Donc j'ai réfléchi pendant quelques jours à comment j'allais amener cette vidéo, comment j'allais la filmer. J'écris pas forcément tout mais j'écris quand même sur mon carnet qui est ici, la plupart de mes grosses idées et mes prochaines vidéos. Donc j'essaie de vraiment les amener d'une certaine manière. Et donc après je vais faire mes recherches sur mon ordinateur qui est by the way complètement défoncé parce que je me suis assise dessus, je voulais le cacher en partant de chez moi. Bref, résultat, il fait un drôle de bruit quand je l'ouvre, ça me fait très peur. Et donc là j'ai fait des recherches, j'essaie souvent d'avoir au minimum deux sources pour éviter de raconter de la merde quand c'est des trucs, on va dire, avérés, par exemple des faits historiques, je ne peux rien inventer. Et ensuite je vais tourner ma vidéo, donc je vais tout de suite le faire et puis vous montrer ça. Je vais essayer de trouver mon petit setup. En vrai j'ai du mal à trouver des endroits variés, filmer mes vidéos. Souvent je suis sur mon canapé, voilà je suis très un peu nulle, mais bon. Ok donc là je viens de terminer le tournage, ça m'a pris je pense 40 minutes parce que j'ai vraiment essayé de faire des changements de plan, donc le montage va être vachement long. Je vais faire une petite pause là, je vais me faire à manger parce que j'ai assez faim. Et puis j'ai regardé la vidéo de l'éna situation et après je me mettrai au montage parce que j'ai aussi du taf pour mes cours dans l'après-midi. Ok c'est le bordel. Mais ce que j'aime trop quand je passe des journées genre avec moi-même à taf et tout, c'est me faire des plats que j'aime trop. Donc là je me suis fait, c'est moche hein. Mais je me suis fait des petites tarsines avocados toast avec un oeuf ainsi qu'une demi burrata parce qu'elle était énorme, en plus elle était cassée avec de la salade. En vrai c'est assez équilibré, je pense à bien me tenir au corps. Genre il y a des protéines, des légumes, des lipides. Enfin bref c'est assez cool donc... Coucou, donc là il est je sais pas à 16h donc vraiment je suis en montage depuis tout à l'heure. Il me reste que l'entro à faire. Donc pour ce genre de montage c'est je pense 4h de montage. J'ai fait tout le déruchage et puis après j'ai mis tout un petit truc. Parce que c'est pas non plus un montage hyper poussé mais j'essaie quand même de le dynamiser. Parce que j'aime pas juste faire des cuts dans une vidéo. Evidemment là j'ai pas encore fait la miniature. La miniature souvent ça me prend 2h. Parce qu'en soit c'est pas hyper technique une miniature mais juste... Il faut trouver des idées, il faut trouver ce qui va bien avec. Donc parfois mes miniatures vont être très simples, ça va être genre même pas 30 minutes. Mais très souvent je passe vraiment du temps dessus. Parce que je ne suis jamais satisfaite de ce que je fais. Donc voilà, là je vais tout ranger. Je vais faire une petite séance de sport. Je vais passer un appel pour un projet de groupe. Enfin j'ai beaucoup beaucoup à faire. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de finir ma vidéo aujourd'hui. Mais de toute façon c'est pour toi, pour après-demain. Donc chill. Coucou les gars, donc là on est le lendemain. Ce matin je me suis réveillée à 8h30. J'ai passé 1h30 environ à faire ma miniature. Encore une fois c'était une miniature très simple. Mais j'ai fait plein de tests avant. Donc voilà pour essayer de trouver un truc. J'essaie vraiment de bosser en ce moment sur la charte graphique de ma chaîne. Enfin autant avant je ne faisais vraiment pas trop gaffe. Je mélangeais un peu tout. J'utilisais à peu près la même police d'écriture tout le temps. Mais là maintenant j'ai vraiment décidé de reprendre ça en main. Pour me faciliter en fait la tâche. Parce qu'à chaque fois je sais quelle police je vais utiliser. Je sais vers quel mood je vais m'orienter maintenant. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais les couleurs un peu maintenant c'est genre violet et vert. Et voilà il y a d'autres petits trucs d'écriture. J'essaie de me renseigner un peu sur photoshop machin tout. Aussi je reçois très souvent une question. Donc je vais le redire même si je l'ai dit 15 000 fois. C'est qu'est-ce que j'ai fait à mes cheveux. Bon là on dirait qu'ils sont gros. Mais en fait depuis le début. Depuis presque un an. Enfin depuis l'été dernier je mets ce produit. Donc je vais vous montrer. Donc c'est un produit garnier qui coûte 10 euros. C'était des potes qui m'en avaient parlé. Et qui éclaircit vraiment les cheveux. Ça se fait au fur et à mesure. Voilà. Parce qu'en fait je l'utilise depuis août dernier. Je vous l'avais déjà dit dans des vlogs de août dernier. Et vous voyez ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. Avant je vais juste vous conseiller quelques trucs. Si vous êtes châtain. Foncée ou quoi. Ne le mettez pas. Moi de base je suis blonde. Je suis devenue châtain clair avec le temps. Et comme je n'allais jamais au soleil. Bah mes cheveux étaient devenus châtain. Mais j'ai une base blonde. Mes sourcils sont blonds. Enfin voilà. Si vous avez peur des reflets roux. Ne l'utilisez pas non plus. Parce que je trouve que des fois. Bah laisse un peu aléatoire ça va faire des reflets roux. Moi ça ne me dérange pas énormément. Bon je préfère être blonde. Mais pas de soucis. Et voilà. Donc pas mal. Enfin franchement je préfère ça que vous me payez des rendez-vous chez coiffeur. C'était pas du tout le sujet de cette vidéo. Mais donc là je vais aller à l'atelier. Je vais arranger les deux deçons mon appart. Et je vais aller chez Julie et tout. Parce que hier on était chez moi. Donc on va chez... Je suis... J'ai mis bloqués dans le club jusqu'à la fin des temps. Trois mouvements de danse combinés font 21. Le même bâton dur caché dans le même jean. Ok you les filles et les garçons. Est-ce que c'est la passion de trouver la meilleure toute l'année ? Aujourd'hui on se retrouve à Bruxelles pour un vlog des plus qualitatifs. Je suis très confiant avec qui a été ces vlogs. Parce que c'est de la rafaire toute seule qui s'en occupe. Du coup on vous emmène avec nous. Même si c'est déjà la fin de la journée en vrai. C'est vrai. Mais t'inquiète. Le vlog de nos snaps. Oh ouais t'inquiète t'inquiète. Non merde je t'ai pas... Tu sais comment t'as versé ça ? Je l'ai très mal versé ça. Pour moi il faut que j'attends d'avoir 2000 abonnés. Je suis bien. Je suis à 966. Welcome les copains. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve bien après. Je vous retrouve au moins une semaine je crois après. La honte. Pour vous faire la suite de ce weekly vlog. Je suis vraiment désolée. Mais je vais vous faire un petit résumé de ce que j'ai fait ces derniers temps. Pour vous expliquer pourquoi je n'étais pas trop là. Donc durant cette semaine j'ai principalement fait des dossiers. J'ai taffé. En gros j'avais je pense 6 dossiers. Je ne sais pas mais j'avais beaucoup beaucoup de dossiers à rendre par groupe. Et c'est vraiment pas mal de taff. Donc ce qui fait que je taffais, je taffais, je taffais. Je n'ai pas eu énormément de temps de créer du contenu. Pour vous expliquer en gros là j'ai... Enfin je viens de finir de rendre mon dernier dossier. Ensuite dans une semaine j'ai mes exams. Je n'ai pas commencé à réviser. Donc c'est la merde. Qui sont en vrai en plus. Donc encore plus galère. Et après je suis en stage. Et donc je pense que je serai sur... Enfin mon stage est à Lille. Mais je ne sais pas encore où il fera son stage. Mais ce qui fait que je serai un peu sur Paris. Donc voilà. Ça peut être vachement cool. Désolée je suis vraiment très fatiguée. Enfin là j'arrive en stade. Ou regardez je suis pire qu'en vendevant. Sinon aujourd'hui j'ai fait une to-do list. Je l'ai bientôt finie. Mon sport et quelques autres petits trucs. Et donc je pense que je vais la finir. Et après je vais m'accorder un petit peu de temps. Parce que vraiment je n'en peux plus. Enfin vous le voyez je pense à ma gueule. Ça passe. Donc voilà. C'est aussi ça on va dire. Derrière de Youtube. C'est que oui c'est trop trop cool de poster des vidéos. D'être productive et tôt. Mais on va dire que moi 80% de mon temps. C'est du temps que j'aimerais passer à faire des vidéos. Mais que je ne peux pas. Parce que j'ai mes études. J'ai plein de trucs à côté. Mais j'essaie à chaque fois que je fais un truc. Même quand c'est des dossiers ou quoi. Donc pour un petit peu de créatif dedans. Parce que moi j'ai fait ma petite séance de sport. Ah oui hier on est allé en Belgique. Donc je suis allée me faire tester. Avant je tiens juste à dire. Voilà. Donc je suis allée me faire tester. Même si c'est pas obligatoire. Quand tu vas moins de 48 heures en Belgique je crois. Et on a mangé au resto. Et juste les Belges. Mais vous êtes ouf. Vraiment. Vous êtes tellement gentils. Je vous le dis. Enfin vraiment je suis allée en resto. Enfin bref on était à Bruxelles. Et c'était ouf. Vraiment les gens étaient adorables. Donc voilà. Ok les gars. Je viens de faire un test. Et je voulais vous le partager. En gros j'ai mis du café. Après j'ai fait mousser mon lait. Avec vous savez. Le truc qui a fait comme ça. Et ensuite. J'ai mis. J'ai infusé. Avant de mettre le lait. C'est pas du tout clair. Du thé. A la vanille. Alors vous allez peut-être vous dire. What the fuck. Mais. En fait. C'est grave bon. C'est comme si j'avais mis de l'arôme de vanille. On sent très peu le goût. Juste ça manque vachement de sucre. Parce que je ne mets jamais de vrai sucre. Je mets toujours du faux sucre. Je sais. On me dit pourtant. Non non non. C'est pas bien non plus. Mais juste. C'est une habitude que j'ai pris depuis des années. Donc là. J'en ai pas trop su. De petit peu de la nuit ici. Donc ce serait parfait avec du faux sucre. Mais si vous voulez essayer. Bah allez-ce. Recharge mes batteries. J'ai besoin de ton regard. Recharge mes batteries. Recharge mes batteries. Enchanté Antoine. Je brise les rêves et les cœurs. Mais j'ai un bon fond. Promis. Je voulais plus d'air. Plus de distance. J'en ai juste un peu trop mis. Assis ensemble sans se dire un seul mot dans le trop. Mais. Je pouvais devenir un artiste. Alors je l'ai fait. Mais j'ai vu qu'elle avait mal sous le plexus. Et mes excuses n'avaient plus un seul effet. Nous mangeons des raps. Je suis affreuse vraiment. C'est un mois à dire. Pour mes abonnés. Ils se trouvent très gré. Coucou les gars. Donc je vous retrouve pour clôturer ce vlog. J'ai passé mon après-midi à faire le montage. Je pense que j'en aurai encore pour demain. J'ai pas trop parlé un petit peu des stats. De l'argent et tout sur Youtube. C'est pas que je veux pas en parler. Mais c'est que très sincèrement. Je pense que je gagne beaucoup moins en termes d'argent. Que ce que les autres Youtubeuses gagnent. Quand je compare un petit peu des filles qui ont le même nombre d'abonnés que moi. Ou un peu moins qui partagent le revenu. Je pense que du fait aussi que j'ai. Je fais moins de vues. Ça c'est ça. Mais aussi peut-être que ma chaîne Youtube est plus ancienne. Donc je pense que des fois je suis un peu moins mise en avant. Enfin pas du tout en mode. Je dis pas du tout ici que si je fais moins de vues c'est à cause de l'algorithme Youtube. Mais je remarque que des fois je pense que ça change. Enfin avant j'étais beaucoup plus mise en avant. Pour le même type de vidéos et pour le même nombre de vues. Même parfois je faisais moins de vues et j'étais plus mise en avant. Mais bref. En fait si j'aime ça et à vous donner. Si vous vous lancez sur Youtube. C'est vraiment de le faire par passion. Je sais que c'est très cliché de dire ça. Mais il y a forcément un moment. Des moments où il y aura des passes. Où vous aurez beaucoup moins de vues. Moi c'est vraiment depuis le début de l'année. Enfin j'ai un peu l'impression que mes vidéos vous plaisent moins et tout. Mais comme je sais que j'aime ça et que j'aime faire des vidéos et tout. Bah j'arrive à passer outre. Alors que je pense que quand tu fais plus ça pour la fame ou quoi. C'est pas forcément mal vous voyez. Mais c'est beaucoup plus dur de gérer ou va dire les routes descendantes. Voilà. Aussi un autre conseil si vous voulez vous lancer sur Youtube. C'est n'abandonnez pas. Parce que bah malgré tout ça faisait en petit à petit. Aujourd'hui j'ai 33 000 abonnés. Je suis trop fière de ça. D'ailleurs merci pour être 33 000. Si je ne l'ai pas reperçu depuis. Mais pendant des années j'avais 1000 abonnés. Même pas vous voyez. On voit beaucoup de chaînes qui pop d'un coup. Qui ont beaucoup d'abonnés d'un coup. Mais il y en a surtout des centaines. Des milliers qui ne percent pas. Ou qui percent très hantement. Et donc accrochez vous. Mais c'est quand même trop cool. Au niveau des points positifs. Même si je ne gagne pas beaucoup d'argent. Même si mes statuses tout. Je peux vous dire que c'est tellement un plus quand tu arrives quelque part. Évidemment quand les gens sont à la point et les gens te jouent là. Mais parce que ça montre à quel point tu sais ta fait. Tu sais t'organiser tout. Et moi c'est vraiment un point positif. Maintenant je me rends compte. Maintenant que je suis en école de commerce. Et puis j'ai réussi je trouve à me sortir un peu de ce cercle vicieux des statistiques et tout. Donc c'est trop cool. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. J'ai un peu de mal à filmer des petits plans et tout. Parce que je ne pense pas que je taffe. Mais je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et à mon Instagram. Bye. J'espère que... Bravo. Anybody miss out? J'espère que c'est parti. J'espère que c'est parti.